Le Premier ministre a choisi, en matière de lutte contre la délinquance juvénile, il n'y a nul besoin de légiférer. A l'issue d'un conseil de sécurité intérieure, en fin d'après-midi à l'hôtel Matignon, et en compagnie de 13 ministres, dont Jean-Pierre Chevènement et Elisabeth Guigou, M. Jospin vient d'annoncer une série de mesures renforçant l'arsenal préventif et répressif déjà en place. Compte rendu avec Jeff Wittenberg et Philippe Turpot. Au gouvernement, il peut y avoir des sensibilités. Les idées de Jean-Pierre Chevènement ne sont pas celles d'Elisabeth Guigou, on le sait. Chacun a eu l'occasion de les exprimer. Mais aujourd'hui, une ligne et une seule doit être retenue. Dès ce matin, en Conseil des ministres, le ton est donné. C'est à une catégorie bien précise de délinquants que l'on va s'intéresser. Certains jeunes qu'il faut absolument à la fois sanctionner et réinsérer dans la société. Retrouvaille cet après-midi à Matignon. Face à Lionel Jospin, les deux ministres sont côte à côte, comme s'il était nécessaire de faire passer une nouvelle fois le message. Et au moment des comptes, effectivement, c'est un compromis qui se dessine. Les moyens sont largement revus à la hausse. 7000 fonctionnaires de police vont être recrutés sur 3 ans. Il y aura 30 maisons de justice supplémentaires. Un doublement du nombre des substituts du procureur. Mais aussi, c'est la mesure la plus spectaculaire, un nouveau traitement pour les mineurs multirécidivistes. Dans l'attente d'être jugés, les mineurs délinquants les plus difficiles doivent être éloignés de leur quartier. 50 centres de placement immédiats, strictement contrôlés, permettant une prise en charge éducative renforcée jour et nuit, seront créés d'ici 2001, dont 15 dès cette année. Ils garantiront le strict respect de la décision de placement prise par le juge des enfants. La sécurité, c'était l'objectif prioritaire. Lionel Jospin a donc tranché. Ce seront avant tout des moyens supplémentaires. Sur sa lancée samedi, il va réunir tous les ministres en séminaire. C'est l'ensemble de sa politique, cette fois, que Lionel Jospin entend recadrer. Sous-titrage Société Radio-Canada